J'ai tapé son prénom sur internet et son internat avait écrit un article le jour même qui disait qu'il était mort. Je me suis écroulée par terre avec mon téléphone. Je sais que je ne retrouverai plus jamais personne qui pourra m'aimer comme il a fait. J'avais des idées très noires, je ne voulais plus être là. Tout ça s'est passé en 2022, je viens d'avoir le cœur brisé et je suis partie toute seule à Malte pour un séjour linguistique. J'avais 16 ans et du coup je suis partie toute seule pendant deux semaines. J'ai rencontré là-bas mes meilleures amies. J'avais déjà en fait du coup rencontré un garçon là-bas. Cette personne avait un groupe d'amis et j'ai rencontré son groupe d'amis. Et un soir on a décidé de retourner dans une boîte et je vois en fait ce garçon avec quelqu'un d'autre. Ils me regardaient d'une manière comme si j'étais quelque chose de précieux, d'extraordinaire. Et on ne me regardait pas souvent comme ça. J'avais l'habitude du coup d'aller après les personnes qui me plaisaient. Mais là c'était l'inverse. Ils s'intéressaient beaucoup à moi, on parlait de nous. Et il y avait en fait cette aisance qu'on avait l'un avec l'autre. Même si on était deux inconnus en fait j'avais l'impression de déjà le connaître. Je l'ai laissé en fait parler avec moi toute la soirée. Je lui ai pris la main et on est parti du coup de cette boîte. On est parti voir les étoiles. D'habitude je ne m'attache pas aux personnes que je rencontre, c'est juste pour un soir. Sauf que je ne sais pas pourquoi mais avec lui c'était différent. C'est comme une scène Netflix. Je ne m'y attendais pas et je n'aurais jamais pensé vivre une nuit aussi romantique avec un inconnu justement. On a tissé des liens et on s'est revus après une deuxième fois à Malte. On sentait qu'il y avait quelque chose entre nous. Mais forcément on s'est dit que c'était une amourette de vacances, qu'on n'allait pas se revoir. On a gardé contact, on habitait tous les deux dans des banlieues parisiennes mais il était aussi en internat. On me recontacte du coup en septembre et on commence à vraiment se parler et se revoir de temps en temps. On commence à se voir très fréquemment à partir de décembre. On essaye de se voir tous les mois. Moi j'avais le cœur brisé donc du coup on s'était mis d'accord pour ne pas être ensemble. Parce que lui aussi il ne voulait pas être en couple. Donc du coup on maintenait en fait cette relation, on se voyait quand même mais on ne se devait rien. C'est vers on va dire avril que là du coup on commence à vraiment parler tous les jours. Du coup c'est la première personne à qui j'envoie un message. On se raconte tout ce qui se passe pendant nos soirées par exemple. Il pourrait m'envoyer des messages en me disant je pense à toi. Donc forcément la relation elle commence à être un peu plus compliquée. On se dit du coup qu'on n'est pas ensemble mais on se pose beaucoup de questions. Donc en fait on agissait tout comme un couple sauf que je pense qu'on avait trop peur de se dire qu'en fait on voulait être ensemble. Je commençais à avoir des sentiments pour lui. J'envoie des messages un peu par-ci par-là à ma mère amie pour lui dire je pense qu'il faut que je coupe les ponts. Sauf qu'en fait il y avait ce truc on était attirés comme des aimants l'un par l'autre. On se disait il faut qu'on arrête de se voir. Puis on se voyait puis quand on se voyait c'était formidable et ce que j'avais pu me dire que c'était pas bien qu'on soit ensemble, qu'il ne fallait pas que je m'attache, tout s'effaçait. Et au fur et à mesure pendant on va dire de avril jusqu'à juillet on se voyait vraiment plus souvent. Et c'est là où en fait on savait qu'on avait vraiment des sentiments là pour l'autre. On s'envoyait des messages souvent pour se demander en fait ce qu'on était. Du coup ça va être l'été donc on voyageait du coup chacun à l'autre bout du monde différemment. Donc on ne pouvait pas se voir. Ça nous a un peu éloignés. On se parlait du coup plus comme on le faisait avant où c'était message matin, midi, soir. C'est vrai que oui ça m'a un peu peinée de savoir qu'on ne se voyait plus comme on se voyait. En fait il est né en fin septembre. Je vais lui envoyer un message du coup pour lui souhaiter ce joueur anniversaire. Je me rappelle on a eu une conversation où je lui disais oui les 18 ans ça se fait qu'une seule fois. Il faut que tu fasses quelque chose d'énorme. C'est notre vraie dernière grosse conversation. Du coup on parle, on se dit encore une fois qu'il faut qu'on se revoie, qu'on se manque, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui était toujours actif par exemple sur Snapchat. Et du coup sur Snapchat il avait toujours sa localisation activée. Et ça va être deux semaines après que je me rends compte que d'un jour comme ça, sa localisation va disparaître complètement. Et donc au début je ne m'inquiète pas trop, je me dis peut-être qu'il s'est fait voler son téléphone ou qu'il est en séjour d'intégration ou quelque chose comme ça. Sauf que quelques jours passent, sa localisation n'est toujours pas là. Je ne pouvais pas lui envoyer de message parce que ça allait paraître parano. Du coup je ne pouvais pas lui dire pourquoi tu n'es plus sur Snapchat ou des choses comme ça. Quelques jours après je me rappelle, j'avais commencé mon job étudiant. Et je commençais à 8h. Donc j'envoie un message par précaution. C'est bête, je lui envoie « t'es mort ». Et à 15h je vois que mon message s'est envoyé en vert. Il avait un iPhone donc du coup si le message s'envoie en vert c'est qu'il n'a pas de connexion ou c'est étrange. Donc je commence à m'inquiéter. Je termine ma journée de travail. C'est en rentrant chez moi vers 20h que j'envoie des messages à sa soeur jumelle, à ses amis aussi. J'avais un pressentiment. J'ai tapé son prénom sur internet et son internat en fait avait écrit un article le jour même qui en fait disait qu'il était mort. Je ne voulais pas y croire donc je relisais, je relisais, je me disais non j'arrive plus à lire. Les mots ne sont pas réels, ce n'est pas vraiment ce que je suis en train de lire. Et après je me rappelle avoir été dans un état complètement de choc. Donc je me suis écroulée par terre avec mon téléphone. Le premier réflexe que j'ai eu c'est d'appeler mes amis pour qu'elles lisent aussi l'article pour me dire que ce que je suis en train de lire est vrai. Juste après du coup je suis descendue en bas pareil pour faire lire l'article à ma mère parce que je me suis dit il faut qu'un adulte lise l'article pour qu'on me dise que c'est réel. J'ai sa soeur qui m'a répondu, son frère aussi et en fait c'est un de ses amis qui m'a annoncé comment il était mort. Il m'a envoyé un message, il m'a dit est-ce que je peux t'appeler ? Du coup j'ai répondu et en fait c'est même pas lui qui a pu me répondre, c'est un de ses amis qui est à côté qui m'a appelé du coup et qui me l'a dit parce que celui que j'avais contacté n'avait pas la force en fait de me le dire. Et du coup il m'explique qu'il a eu un accident. Il aimait aller sur les toits de Paris parce qu'il avait un appartement là-bas. Et ce soir-là en fait c'était la nuit où il est tombé du coup du toit. Déjà le premier truc que je me suis dit c'est pas que ça m'étonnait pas mais c'était quelqu'un de très aventurier. J'étais démunie et agacée et en même temps je me disais il a vécu une belle vie et que s'il devait mourir c'est une des manières dont il aurait dû mourir. J'ai déjà eu mon premier amour mais c'est le garçon qui m'a fait rendre compte que aimer en fait c'était censé être facile. Et que justement je sais que je retrouverai plus jamais personne qui pourra m'aimer comme il l'a fait et qui pourra me voir justement aussi comme il l'a fait. Et juste après du coup j'appelle mes copines qui directement en fait elles se déplacent pour venir dormir chez moi parce qu'elles savent très bien que je vais pas dormir cette nuit-là. La nuit où je l'ai apprise c'était vraiment je pense que c'était une des pires nuits que j'ai pu vivre. J'ai pas mangé non plus ce soir-là. J'avais des idées très noires. C'était une nuit en fait de pleurs. Je me suis réveillée le lendemain matin avec les yeux enflés. J'arrivais plus à parler. J'avais le nez enrhumé. En fait j'arrivais pas à réaliser que c'était vraiment ça. Je me suis forcée du coup à retourner en cours. Je savais que je pouvais pas rester en fait chez moi à pleurer parce que si je restais chez moi en fait j'allais me refondre sur moi-même. Mais je sais pas ce qui me serait arrivé en fait si je m'étais pas forcée à aller voir des gens aller dehors. Mais je me rappelle que j'enchaînais en fait crise sur panique sur crise de panique. Pleure tout le temps. J'avais toujours les yeux enflés. J'étais dans un état dans lequel en fait on me reconnaissait pas. Je me reconnaissais pas non plus. Du coup je devais expliquer aux gens ce qui se passait et je devais expliquer à chaque fois que j'avais perdu quelqu'un. C'est le moment en fait où j'ai essayé de trouver du réconfort. Donc j'ai essayé de contacter encore plus son entourage. J'avais l'impression de pas le connaître parce que j'avais lu des trucs dans l'article du coup de l'internat. Et plus je lisais plus je me disais mais j'ai l'impression d'avoir connu que la moitié de la personne qu'il était. C'est quelqu'un qui faisait énormément de choses et qui s'en vantait pas. Il était très humble. Il était toujours là pour les autres. J'avais l'impression qu'il me cachait beaucoup de choses parce qu'il voulait pas en parler. Parce qu'il voulait pas dire oui moi je fais ça moi je fais ci. Et je me suis sentie très mal en fait. Je me suis sentie illégitime. Se rapprocher de son entourage m'a fait énormément de bien parce que en fait ça me faisait me rendre compte qu'il a eu une très belle vie. Il avait beaucoup de personnes qu'il aimait et qu'il est pas mort en ayant une vie triste. Je suis tombée du coup en dépression. Enfin j'ai pas été diagnostiquée. Mais j'ai eu très peur aussi de voir des psys pour qu'on puisse me dire que j'étais dépressive. Les semaines et les jours qui passaient, même les mois, j'avais toujours les mêmes pensées. J'étais bloquée en fait dans cette situation. En fait j'étais pas bien. Je rentrais tous les soirs, j'étais en pleurs. Je voulais plus être là pour essayer de vivre avec, surtout en étant jeune. J'ai commencé à poster de plus en plus sur les réseaux sociaux, à en parler du coup ouvertement. Et c'est là où en fait j'ai trouvé du réconfort avec des personnes en fait qui ont vécu la même situation que moi. Parce que forcément quand on va taper deuil amoureux sur internet, on parle jamais justement de qu'est-ce que ça fait en fait quand on est encore adolescent. Je faisais beaucoup de choses pour essayer en fait de jamais vraiment l'oublier. C'est pour ça aussi que je me suis tatouée. Je me suis fait tatouer du coup des fleurs qu'il m'avait dessinées un jour. Il y avait je sais plus une traîne sur TikTok et je lui ai demandé comme ça sur un coup de tête de me dessiner des fleurs et il l'a fait. Et j'ai trouvé ça beau du coup d'avoir quelque chose d'un peu spécial. Du coup tatouer comme ça je l'oublierai jamais. En fait il y a quelqu'un un jour qui m'a dit que dans tous les endroits dans lesquels on était, il m'attendait de l'autre côté. Du coup je trouvais ça beau à chaque fois de realler dans les endroits où on était allé ou de réécrire des choses ou de réécrire en fait notre histoire et de juste pas oublier. S'occuper énormément ça aide beaucoup mais aussi l'entourage. Il faut être très bien entouré quand on vit ça parce que forcément on a besoin d'en parler. Et quand ça arrive justement les gens autour de nous sont très à l'écoute. Je dirais que ça va mieux mais je dirais pas que j'ai complètement fait le deuil parce que je sais qu'il y a encore d'autres étapes qui m'attendent dans le deuil. Et je sais que ça sera jamais complètement fini parce que c'est pas quelque chose qui part, ça reste en nous. Je sais que les un an approchent donc je sais que ça va être dur parce que justement ça me replonge dans la période où c'est arrivé. Je vais rentrer en études sup et je vais devoir en fait expliquer ce qui m'est arrivé. Forcément quand on essaye de me connaître c'est quelque chose dont je vais parler parce que ça fait partie maintenant entièrement de moi. Donc je sais que ça devoir en reparler et raconter mon histoire c'est une autre étape encore. En continuant de parler de lui et en faisant du coup ce témoignage je le fais vivre encore un peu plus et je fais découvrir un peu qui il était. Il faut toujours dire ce qu'on ressent et jamais avoir peur parce qu'au final on sait jamais ce qui peut arriver. Merci. Sous-titrage FR ?